Est-ce que vous avez croisé des volontaires en service civique ? Est-ce que vous avez fait du sport à l'école primaire, sur le temps scolaire mais aussi hors temps scolaire ? Est-ce que vous êtes déjà parti en classe de découverte ? En posant toutes ces questions, en fait, on se rend compte que la Ligue est partout. La Ligue de l'enseignement, c'est un mouvement d'idées qui est mis en place depuis plus de 150 ans. La force de ce réseau, c'est sa représentation géographique. Dans tous les départements de France, ce sont environ 25 000 communes. C'est une fédération d'associations, un mouvement d'éducation populaire. Les associations locales, par ce qu'elles font, alimentent le projet politique de la Ligue. Elles existent parce qu'il y a des associations qui adhèrent à la Ligue. C'est l'ADN de la Ligue de l'enseignement. Ce qui nous lie tous ensemble, ce sont les valeurs qu'on porte en commun. L'émancipation, la formation tout au long de la vie, les défenses comme la laïcité, la lutte contre les discriminations. C'est très diversifié. Des publics ruraux, urbains, éloignés culturellement, socialement, géographiquement. La Ligue de l'enseignement se nourrit de la différence. Elle peut faire la synthèse de toutes ces diversités. Pourquoi autant de manières de le faire ? C'est parce que l'éducation à la citoyenneté, elle se joue effectivement dans tous ces domaines. En tant que citoyen, j'ai peut-être un petit peu de poids pour pouvoir faire changer les choses. L'éducation populaire, c'est permettre à un citoyen de s'instruire et de s'émanciper, de se développer toute sa vie. C'est accompagner les citoyens à devenir plus éclairés, ouverts sur le monde et curieux. Ce qui décrit bien la Ligue, c'est l'émancipation. Je me sens profondément militante de ces valeurs fortes. Je me sens profondément militante de ces valeurs fortes.